Musique Approchez ! Approchez aux assises de l'éducation à l'environnement et au développement durable ! C'est par ici, approchez ! Musique 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 au mois de septembre prochain. Donc c'était une plénière d'ouverture assez forte pour poursuivre sur un forum où tous les acteurs présents pouvaient présenter des expériences, des ressources pédagogiques, il y avait des conférences, des tables rondes, vraiment un moment d'échange et de partage très fort. Deux maquettes, une sur le cycle de l'eau naturelle et une sur le cycle de l'eau domestique. Ce sont des maquettes qui peuvent s'adresser un peu à tous les publics. Donc moi l'idée de venir aux Assises, c'était de venir partager un peu une expérience, une démarche sur le compostage. Un tas de compost, quelques bêtes, on n'a rien inventé. Un panneau avec un beau dessin, c'est pas novateur. On avait envie de partager toute la réflexion et la façon de s'en servir qui allait avec. Le deuxième jour des Assises, c'était donc un moment d'atelier. En fait, on a organisé 47 ateliers autour de 11 chantiers thématiques. C'est d'essayer de faire en sorte que toutes les synergies se mettent en œuvre, qu'il y ait un maximum d'écoute entre tous, entre tous les territoires et aussi entre toutes les parties prenantes pour qu'on ait un maximum d'efficacité. L'idée, là, c'est vraiment d'essayer de trouver toutes les synergies par le réglage le plus fin, d'essayer de faire en sorte que territoire, partie prenante, tout le monde comprenne mieux ce que font les autres pour être tous plus efficaces dans sa propre action. Ce matin, ce qui était sorti, c'était les deux. C'était de dire qu'il faudrait qu'il y ait une partie commune et qu'après, il y ait peut-être des spécialisations. Sachant qu'au départ, quand on parle des acteurs, là, on a marqué des acteurs éducatifs, mais au départ, on a parlé aussi des familles. Parce que les parents aussi, si on veut qu'il y ait une implication, par exemple, dans la vie du quartier, c'est très important aussi que les parents soient sensibilisés et formés à ces problèmes. Moi, j'ai entendu des choses super intéressantes. Et donc, même si ce n'est pas rédigé dans le détail, là, je pense qu'on a encore quelques étapes, là, d'ici la fin de la journée. Et on n'a pas intérêt à trop synthétiser trop vite pour ne pas perdre la richesse. J'ai vraiment pris plaisir à prendre part à cet atelier et on a défini quatre étapes d'action à mettre en place pour que entreprises et associations communiquent entre elles, échangent, partagent les compétences, les connaissances, pérennisent une activité sur un territoire. Le troisième jour, on a voté parmi ces 48 propositions construites en atelier pour les 11 propositions qui nous paraissent prioritaires. Et l'importance de ce temps a été comprise puisque nous avons été 722 votants ce matin. Pour voir comment, de retour dans nos territoires, dans nos régions, on allait pouvoir porter les propositions qu'on a construites ensemble ici. Alors, je suis très contente de la dynamique que ça a impulsé parce que je trouve que dans chacun de nos petits territoires, on se sent assez seul sur la question. On est toujours affilié à un mouvement de mode, un peu bobo, un peu écolo. Et je trouve que ça nous isole moins d'avoir vécu ce qu'on a vécu là pendant trois jours parce qu'on sent une réelle force, une réelle envie. Donc c'est important qu'il y ait des moments comme ça, des assises. C'est un moment où justement, on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui sont concernés, qui se sentent impliqués. C'est un moment où on fait un point d'étape, qu'on regarde ce qui s'est passé. Moi, je me dis, on était 1200 ans, la ministre était là. Ça montre qu'il y a de l'engouement, ça montre qu'il y a envie. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, la question, ça va être comment, quand on va revenir dans nos territoires respectifs, on s'approprie ça, comment on avance jusqu'à 2017. Alors, ce qu'on espère vraiment à l'issue de ces troisièmes assises, c'est que toutes ces propositions qu'on a construites ensemble, et puis cette dynamique d'ouverture avec ce slogan d'ouvrir l'horizon continue de prendre corps dans les territoires et par et pour tous les acteurs, pour qu'au-delà des recommandations, ce soit vraiment traduit dans les actes, dans les prochaines années. Il faut voir que le projet est ambitieux, puisqu'il s'agit juste de transformer, de faire une transformation culturelle de la société. Nous, on a la conviction que c'est par l'écoute, par le faire ensemble, c'est d'aller vers le faire ensemble. Ça, c'est un travail de profondeur. Et pour y arriver, nous, il nous semble qu'il n'y aura pas de transition écologique sans sensibilisation, information, formation, éducation. Et de tous, de tous, tout au long de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada